Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer une application d'application TORCH pour Android avec Android Studio. Beaucoup de tutoriels existent pour vous montrer comment utiliser l'application de l'application via la Camera API, mais cette API n'est pas d'application depuis que l'application Android API est de 25. Donc, pour être à date, nous allons utiliser la Camera 2 API dans ce tutoriel. Pour commencer, nous allons créer l'interface utilisateur de notre application d'application TORCH pour Android. Nous avons une vue d'application 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 TORCH, et cette image est déjà placée sous l'application de l'application de l'application. Ensuite, nous avons appris un bouton pour enlever les permissances de caméras pour utiliser les flashlights sur l'application Android. Nous fermons l'application d'application dans le parent. Nous allons appris un bouton pour l'application d'application d'application TORCH, et nous allons appris un bouton pour l'application TORCH. pour l'application TORCH pour l'application TORCH. Ensuite, nous avons appris un bouton pour l'application TORCH. et un texte TORCH, et un texte TORCH, et un texte TORCH, et un texte TORCH. Nous pouvons avoir un prévu dans la vue de l'application d'application, en Android Studio. Nous avons diminué le zoom. Il y a un petit problème avec l'enable camera position, donc nous devons l'application juste sur l'application de l'application, par ajouter le tag correspondant sur le bouton. de l'application TORCH. Ok, c'est génial. Maintenant, nous allons ajouter les permissances de caméras dans l'application Android, et nous définissons aussi le fait que nous utilisons la caméra dans notre application, avec la taille d'utilisation TORCH. Pour utiliser la caméra 2 API, sans warning dans l'Android Studio, nous allons ajuster la version Android sdk minimum à 23 dans le fil build.gradle. Et nous avons mis la version sdk 25. Maintenant, il est temps de écrire le code Java de la main activité. Nous allons commencer par déclare les propres pour l'enable bouton, et une autre pour l'enable bouton, et une autre pour l'enable bouton. Ensuite, nous déclare une constante pour l'enable camera indexé, indexed, used to request camera permissions. We define a boolean flashlight status which will indicate us if the flashlight is on or off. In the onCreate method, we get references for the image view and for the button. We check if the device is on. We check if the device has a camera. We check if the device is on. We check if the device is on. On vérifie si l'application de la caméra On vérifie si l'application de la caméra a déjà été annulée par l'utilisateur pour l'application et on store le résultat dans l'unable boolean. On vérifie si l'application de la caméra permet de l'application de la caméra. On vérifie si l'application de la caméra peut être annulée par l'application de la caméra. On vérifie si l'application de la caméra. On vérifie si l'application de la caméra a été annulée par l'application de l'application de l'application. On a installé un écran de listener sur l'index. image view. Quand un utilisateur va cliquer sur l'image view, à la première fois on va vérifier si le dispositif a un flash de caméra. Si non, on déplace un message pour assurer l'utilisateur. Avec un texte. Autrement, on ouvre la lumière si besoin, en appelant le flash light off method. Et on ouvre la lumière si besoin, en appelant le flash light on method. Merci. 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 Maintenant, nous écrivons le code Java de la méthode de flashlight-on. Premièrement, nous obtenons le service de caméra. Nous avons appelé la méthode de getSystemService et l'activité de main. Ensuite, nous obtenons le site de cameraID. Souvent, il est à la première position de l'array retourné par la getCameraID list du service de cameraManager. Ensuite, nous appelons la méthode de setTorchMode avec le paramètre de cameraID sur le cameraManager. Avec ce code, nous pouvons enlever la touche sur le dispositif. Nous sélectionnons le status de flashlights à true et nous changeons l'image dans l'image view. Dans la méthode de flashlights off, nous faisons les opérations opposées. Nous faisons les opérations opposées. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Note that in this method we can manage several request code permissions because the request code returned correspond to the request code passed in parameters of the request permissions method called previously. So here we check for the camera request index parameter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Now we can test our Android application by clicking on the Run button in Android Studio. We wait during the gradual build, it can take some time. OK, the activity is launched. We can click on the Enable button to request the camera permissions. We grant to the application the possibility to use the camera and so the flashlight. Then we can click on the light switcher. Then we can click on the light switcher. On the Android virtual device there is no flashlight, but on a real device it will work great. That's all for that tutorial. To discover more tutorials on Android developments, don't hesitate to subscribe to the SORL channel. If you have more ID for tutorials, don't hesitate to send me your ID in comments. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. I'll see you next time.